Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je constate la présence d'un nouvel avocat. Auprès du témoin, pouvez-vous vous présenter l'avocat ? Bonjour, M. le Président. Je suis avocat. Je m'appelle Mau Moum-Rothia, le Président. Veuillez vous lever lorsque vous prenez la parole. Quelle est votre accréditation en tant qu'avocat ? Mon numéro d'accréditation est 619. Le Président, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le témoin, avez-vous des questions à soulever ce matin ? Le témoin, bonjour, M. le Président. Non, je n'ai rien à soulever, le Président. Merci. J'ai posé la question parce que j'ai constaté que vous aviez un nouvel avocat auprès de vous. Si vous n'avez aucune question à soulever, nous allons donner la parole à l'accusation qui pourra poursuivre son interrogatoire. La parole est à l'accusation. Merci. Bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, M. le Président, Votre Honnêteté. Bonjour aux différents conseils ce matin. Et bonjour, M. le témoin. Hier, vous nous avez beaucoup aidé en répondant à nos questions pendant toute la journée. Et je vous demanderai de faire de même aujourd'hui. Les questions qui vous seront posées seront de nouveau des questions qui vont porter sur la période avril 75, janvier 79. Tout d'abord, j'aurai quelques questions de clarifications par rapport à ce qui a été dit hier. Et je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur K1. Vous avez dit hier, vous avez confirmé que les grands dirigeants du parti se réunissaient souvent à K1. et vous nous avez expliqué que vous alliez à K1 de temps en temps pour y voir votre épouse qui y travaillait comme cuisinière. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence vous vous rendiez à K1 ? Combien de fois par mois, par exemple, si c'était le cas ? Je ne peux pas vous répondre de façon précise. A l'époque, le secret prévalait. A l'époque, mon travail était secret et confidentiel. Et je dois maintenir le secret jusqu'à ma mort. Dois-je comprendre, monsieur le témoin, que vous refusez de répondre à cette question ? Ou voulez-vous nous dire combien de fois alliez-vous voir votre femme à K1 ? Ou voulez-vous nous dire combien de fois alliez-vous voir votre femme à K1 ? Ça y est, là... Le Président, monsieur le témoin, Vous avez déjà été informé des obligations qui vous incombaient en tant que témoin devant cette chambre. Vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Sauf, lorsqu'une question vous expose au risque de vous incriminer. Par ailleurs, vous devez répondre aux questions portant sur ce que vous avez vu, entendu ou vécu sous le régime en question. Une question vous a été posée sur la fréquence de vos visites à ce bureau. Vous devez donc répondre à cette question. Nous sommes là pour établir la vérité. Et si un témoin souhaite garder le secret, alors la chambre ne pourra recueillir aucun élément de preuve pour juger. La chambre doit pouvoir recueillir des éléments de preuve en vue de pouvoir se prononcer. Nous espérons que vous avez bien compris et que vous allez coopérer avec la chambre. La parole est à l'accusation. Merci, monsieur le Président. Je vais répéter ma question et voir si je me tiens une réponse. Donc, vous aviez dit que vous alliez voir votre femme à K1. Est-ce que vous y alliez souvent et à quelle fréquence ? Vous avez dit que vous alliez voir votre femme à K1. Vous avez dit que vous alliez voir votre femme à K1. Vous avez dit que vous alliez y aller souvent et que souvent ? J'ai dit que je ne voulais pas répondre à la question. parce que je dois maintenir le secret jusqu'à la fin de mes jours. Selon moi, les questions qui m'ont été posées hier étaient de nature à m'exposer au risque de m'incriminer. Le Président, La Chambre est d'avis qu'hier aucune question ne vous a été posée qui soit de nature à vous exposer au risque de vous incriminer. Jusqu'ici, vous n'avez dans vos réponses jamais été exposées à vous incriminer. Nous vous invitons donc à continuer de coopérer avec la Chambre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un accord a été conclu entre le gouvernement cambodgien et les Nations Unies sous la forme d'une loi relative aux CETC. Il s'agit de juger uniquement les hauts dirigeants du Kambucha démocratique et les principaux responsables. Tout autre personne ne peut être poursuivie devant les CETC. Par ailleurs, vous avez déjà été informés et les droits qui vous étaient reconnus devant cette Chambre. En outre, vous recevez l'assistance d'un avocat que vous pouvez consulter, le cas échéant, au cas où l'on vous poserait des questions susceptibles de vous amener à vous incriminer. Il vous est loisible de consulter votre avocat avant de répondre aux questions. Et le cas échéant, vous pouvez répondre à une question précise. Pour ce qui est des autres questions, vous avez le devoir de répondre en fonction des connaissances que vous possédez. En répondant à cette question, vous ne vous mettez nullement en cause. Nous vous sommes reconnaissants des efforts que vous avez faits hier et nous vous demandons de continuer de cette façon en essayant de répondre aux questions qui vont s'opposer aujourd'hui. Et bien entendu, nous allons nous appuyer sur ces réponses pour formuler notre jugement. Est-ce que vous avez compris ? Veuillez faire de votre mieux pour coopérer comme vous l'avez fait hier. Monsieur le Président, suis-je autorisé à reposer la même question et demander au témoin s'il souhaite répondre à nouveau ? Le Président, oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Monsieur le témoin, je repose de nouveau cette question. Merci. Monsieur le Président, vous aviez dit hier que vous alliez à K1 de temps en temps pour voir votre femme. Combien de fois y êtes-vous allé ? À quelle fréquence y alliez-vous ? Combien de fois y êtes-vous allé ? Et combien de fois y alliez-vous ? Et combien de fois y alliez-vous ? Réponse. Je suis venu déposer devant ce tribunal. J'ai prêté serment avant de déposer. J'ai prêté serment devant le Dieu et je me suis dit que je devais soigneusement choisir les mots que j'allais employer en Khmer. Je me suis dit que si les questions qui m'étaient posées ne me rendaient pas heureux, je ne devais pas répondre. C'est ce que m'a dit hier soir le génie, c'est ce que m'a dit hier soir le Dieu. L'accusation est invitée à passer à une autre question en laissant de côté pour l'instant la dernière question posée. Monsieur le témoin, vous avez dit hier que vous aviez circulé, vous étiez allé jusqu'à Khmer. Est-ce que vous aviez besoin d'une autorisation pour circuler dans la ville ? Est-ce que vous aviez aussi eu besoin d'une autorisation pour rentrer à Khmer ? Est-ce que vous avez besoin d'une autorisation pour rentrer à Khmer ? Le Dieu a aussi dit autre chose. Il m'a dit que ce tribunal n'était pas équitable à 100%. Bien sûr, selon les apparences, c'est quelque chose de bien parce qu'il s'agit d'un mélange de juges cambodgiens et étrangers. Si je déposais devant un tribunal uniquement composé de juges étrangers, je serais poursuivi. J'ai donc la chance de déposer devant un tribunal hybride, à savoir les chambres extraordinaires devant les tribunaux cambodgiens, comme on l'appelle. Ce tribunal est aussi connu sous l'appellation de tribunal Khmer Rouge. C'est ce que m'a dit hier soir le Dieu. Ensuite, je l'ai interrogé. Je lui ai demandé pourquoi, à son avis, ce tribunal était injuste. Et voici ce qu'il m'a répondu. C'est parce que ce tribunal n'a pas intenté de poursuite pour le dossier 0-0-0. Le Président, Monsieur le témoin, pouvez-vous exprimer clairement votre position ? Est-ce que vous refusez désormais de répondre aux questions ? Quelle est votre position ? Vous avez prêté serment, et les règles applicables, par ailleurs, indiquent que vous devez témoigner en disant la vérité sur ce que vous avez vu ou entendu, ou sur ce dont vous souvenez. En prêtant serment, est-ce que vous avez utilisé ces mots ? Réponse. J'ai effectivement prêté serment. Mais comme je viens de le dire, Dans mes rêves, le Dieu m'est apparu. Et il m'a parlé. Et je vous ai rapporté ces propos. Le Président, ce sont là des superstitions qui ne sauraient avoir leur place devant un tribunal. Vous avez déjà parlé de votre rêve. Il ne s'agit que d'un rêve que vous avez fait. Et le tribunal ne saurait accepter cette explication. Vous devez à présent indiquer clairement quelle est votre position. Est-ce que vous avez l'intention de répondre aux questions qui vont se reposer ? Vous avez prêté serment. Ce serment relève du code de procédure pénale. Ce serment est utilisé devant les tribunaux cambodgiens ordinaires et devant les CETC. Le témoin. J'accepte ce qu'a dit le Président. J'ai une seule suggestion. C'est la suivante. Si je dis quelque chose qui est inopportun, je vous prie de faire en sorte que je ne sois pas poursuivi. Le Président, la Chambre est très précautionneuse. À votre demande, un avocat vous a été commis. vous pouvez le consulter avant de répondre. Et ce, au cas où vous vous posez une question susceptible de vous amener à vous incriminer. Les juges sont très attentifs au moment d'écouter les questions qui sont posées. Si les juges considèrent qu'une question est inopportune, ils interviendront et vous n'aurez pas à y répondre. Et hier, vous aviez un avocat. Aujourd'hui, vous en avez un autre et l'avocat est là pour vous aider pour analyser les questions posées et pour déterminer s'il y a un risque d'auto-incrimination du égard aux crimes commis sous le régime des Khmers-Rouges. Hier, votre avocat a demandé l'autorisation de vous consulter pour voir s'il fallait ou non répondre. et bien sûr, la Chambre a toute l'attitude pour vous autoriser à répondre ou à ne pas répondre à une question donnée. La Chambre espère que vous allez coopérer avec elle de façon à ce qu'ensemble nous puissions établir la vérité. L'accusation, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais laisser pour le moment le sujet de K1 et je vais tenter de poser une autre question à monsieur le témoin. mais je voudrais simplement vous dire que si le témoin refuse encore de répondre aux questions, nous voudrions alors passer à une audience à huit clots pour faire jouer l'article 28, faire une requête sur base de l'article 28. Monsieur le témoin, concernant ce que vous avez dit hier lorsque Yeng Sari n'était pas au ministère mais se trouvait en mission à l'étranger. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de grandes réunions à ce moment-là, qu'il n'y avait pas eu de grandes décisions à prendre en son absence ni de grands problèmes à résoudre et donc que le ministère n'avait pas été aidé par les cadres du comité central. C'est bien cela Est-ce que c'est ce que vous avez dit hier ? C'est vrai que vous avez dit hier ? La réponse. Trump a trahi. Oui, c'est correct. C'est exact. Mais je voudrais faire clair que je n'étais pas responsable à la fois. je voudrais tout de même vous présenter un document qui est un des procès-verbaux d'audition de vos auditions. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition que je n'ai pas encore soumis à M. le témoin, M. le Président. Il s'agit du procès-verbal E3-417 et aussi D233-9 et si l'on pouvait afficher la réponse qui a été donnée par le témoin aux enquêteurs du tribunal à ce moment-là. C'était le 27 octobre 2009. Avec votre autorisation, si je peux demander l'assistance aussi du greffier d'audition pour donner le document concerné aux témoins. Le Président, vous y êtes autorisé, le huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins. Veuillez aussi lui indiquer quelle est la partie pertinente de ce document. Voilà, donc c'est la réponse 7. Alors je vais lire je crois l'entièreté pour qu'on comprenne bien tout le contexte. La question était la suivante. Quand M. Yeng Sari allait en mission à l'étranger, est-ce que c'était vous qui avez dirigé les réunions du travail du ministère des Affaires étrangères et quand M. Yeng Sari et vous-même tous les deux deviez être à l'étranger, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est pris en charge du ministère ? Réponse ? Oui, j'ai dirigé les réunions de travail du ministère quand M. Yeng Sari est parti à l'étranger. J'ai assumé la responsabilité de gestion du ministère à sa place sous les consignes du comité central pendant ces moments-là. Lorsque M. Yeng Sari et moi-même nous allions à l'étranger, c'était le camarade Jim, parfois le camarade Mi ou encore le camarade Oksokun et quelquefois le camarade Pek Bunaret qui nous a remplacés. Quant aux dirigeants de la hiérarchie, personne n'est venu effectuer un quelconque remplacement au ministère des affaires étrangères. En effet, la hiérarchie s'est contentée de donner des recommandations par le truchement du téléphone. En résumé, quand il partait à l'étranger, le ministère ne s'est pas occupé de problèmes d'importance. Il s'est contenté d'expédier les affaires courantes. Fin de citation. Alors, dans ce que vous avez dit hier, il y a beaucoup d'éléments qui sont confirmés ici, mais il y en a d'autres qui sont un peu différents. Est-ce que vous confirmez la déclaration que je viens de vous lire, que vous avez signée devant les enquêteurs des juges d'instruction ? pour les enquêteurs et les juges d'investissement. pour les enquêteurs des juges d'investissement. en support des juges des juges d'investissement des juges des figes des juges de humour Cette déclaration, mais j'ai une chose à ajouter, c'est que je n'étais pas habilité à prendre quelques décisions que ce soit. Merci, monsieur le témoin. Dans cette déclaration, vous avez parlé de la hiérarchie. C'est contenter de donner des recommandations par le truchement du téléphone. De qui parlez-vous exactement quand vous parlez de hiérarchie ? Quelle personne qui aurait contacté le ministère par téléphone ? Qui aurait contacté le ministère par téléphone ? C'était probablement Pong. Que le Pong ? C'était Pong. J'en suis certain. Quel genre de recommandation vous faisiez, Pong ? Quelle genre de recommandation faisait-il au ministère dans ces moments-là, quand Yeng Sari n'était pas là ? Pong faisait-il au ministère quand Yeng Sari n'était pas là ? Les instructions n'étaient pas étalées, elles étaient brèves. Et elles portaient essentiellement sur la sécurité, la solidarité et les conflits. Merci. Je vais y revenir à cette relation avec M. Pong. Simplement hier aussi pour préciser encore quelque peu la structure du ministère des Affaires étrangères. J'ai essayé de clarifier la structure du ministère des Affaires étrangères avant de revenir aux relations avec M. Pong. Parce que le ministère des Affaires étrangères avait, comme souvent dans les ministères des Affaires étrangères, un bureau du protocol. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères a fait un bureau de protocol? Au ministère, il n'y avait pas de bureau du protocol. Même si j'ai employé le terme « bureau », ce n'était pas vraiment un bureau. Les gens étaient affectés selon leurs compétences individuelles. À l'époque, l'administration était encore dans ses balbutiements. Ce n'était que quelques mois après la libération. Donc, avec le recul qu'on pensait il y a 40 ans, ce n'était pas un bureau en tant que tel. On affectait simplement les gens à faire ce qu'ils pouvaient de sorte à pouvoir mener les activités du ministère. Et après quelques mois, au début, c'était balbutiant. Vous dites « mais après quelques mois, j'imagine que le ministère s'est organisé. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un peu plus formel ? Est-ce qu'il y avait, par exemple, en 1976, 1977 ou 1978, un bureau spécialement chargé du protocole ? Ou s'agissait-il encore de simples individu à qui on désigné des tâches, ou s'agissait-il encore de simples individus à qui on désigné des tâches, ou on donnait des tâches ? Qui a été le chef du bureau du protocole à votre connaissance ? As far as you're aware, who was in charge of the protocol office ? There was no specific designation. Réponse. Il n'y avait pas de titre. Des fois, Choon Praset avait la responsabilité, et d'autres fois, c'était Ke Choon. Et à l'occasion, on avait aussi donné la responsabilité à d'autres personnes pour ce poste. Toujours concernant la structure, est-ce que le ministère avait de quelconque responsabilité au niveau de l'aéroport de Pochentong ? Réponse. Je ne savais pas. Qui était en charge au Campuchia démocratique d'accueillir, par exemple, les étrangers, les délégations étrangères, ou des intellectuels revenus de l'étranger ? Était-ce votre ministère ou un autre ministère ? Tout ça, que je ne youtube seaplane? Tout ça, à l'ofровérance. Quoi administrer ou un autre ministère ou un autre ministère ou un autre ministère ? Pouvez-vous préciser votre question, car je n'ai pas bien saisi ? Oui, je voulais savoir si, concernant l'accueil des délégations étrangères qui venaient visiter le Cambodja démocratique, ainsi que l'accueil d'intellectuels cambodgiens de retour au pays, est-ce que c'était votre ministère qui en était responsable ? Est-ce que c'était votre ministère qui allait à l'aéroport pour les accueillir ? Où étaient-ce d'autres ministères qui étaient en charge de cette fonction ? Merci. Que sont-ils qu'à porter ? Le ministère des États-Unis n'était pas en charge de recevoir des délégations étrangères. Le ministère des États-Unis n'avait pas la responsabilité d'accueillir les délégations étrangères. C'était la responsabilité de Pang. Nous allons revenir sur ce point. Plus tard, est-ce que les ambassades du Cambodja démocratique qui se trouvaient à l'étranger et leurs personnels, est-ce qu'elles dépendaient du ministère des Affaires étrangères ? Did the foreign embassies of Democratic Campuchia that were situated abroad, they and their staff depend upon the foreign ministry ? Yes, it was within the Ministry of Foreign Affairs. C'était du ressort du ministère des Affaires étrangères. Par quels moyens de communication le ministère des Affaires étrangères donnait-il des instructions ou communiquait des informations à ses ambassadeurs et au personnel de ses ambassades ? Et aux staffs qui travaillent dans les embassies ? C'était dans l'étranger du ministère des Affaires étrangères et je ne sais pas exactement les détails de cela. et je ne sais pas exactement les détails de cela. Est-ce qu'il y a des transmissions ? Est-ce qu'il y a des transmissions directes ? Alors, pour le... Allez ! Merci. 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 Je crois que ça fonctionne, M. le Président. Voilà. Vous nous avez parlé du fait que les ambassades du Kampuchea démocratique dépendaient du ministère des Affaires étrangères. Et vous nous avez dit que des moyens de communication existaient. Est-ce qu'il y avait des contacts ? Les consoles ne sont pas encore opérationnelles. Merci. 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 Les technicians sont repairés les équipements, donc les gens sont repairés. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, tout va bien. Merci, M. le Président. Alors, j'avais juste une question de suivi par rapport à cela. Est-ce qu'il y avait des contacts directs entre le ministère et toutes les ambassades ou bien fallait-il passer par une ambassade particulière pour contacter les autres ambassades, pour contacter les autres ambassades ? Je pense qu'il y avait des contacts directs par rapport à la communication. Je ne sais pas. Je ne savais que mon business à l'époque. Ce n'est pas à l'époque que je ne m'occupais que de mes affaires. Et je m'occupais des tâches quotidiennes. Merci. De quelle autorité au Kampuchea démocratique dépendait le marché d'État ? Can you tell me what authority the state market depended on in Democratic Kampuchea ? Le marché d'État dépendait du ministère des Affaires étrangers. Qu'est-ce que c'était ce marché d'État ? Et qu'est-ce que c'était le marché d'État ? Est-ce 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 que c'était le marché d'État dans l'État ? oratée du marché d'État ? Combien de personnes environ, selon vos estimations, travaillaient-elles pour le ministère des Affaires étrangères ? À l'époque, peut-être pas en 1975, mais disons quand le ministère a fonctionné de manière complètement opérationnelle, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du nombre de personnes qui travaillaient pour ce ministère à l'époque ? Back then, there were around 100 to 150 to 300 personnel qui travaillaient au sein du ministère. Those were the personnel working for the state market. And they included the producers, the farmers, as well as the people who were in charge of transporting crops and produce. So those people were contributing to the state market. At that time, bank note was not used. So when I talk about market in this context, it was not a market that bank note was being used, but it was more like a barter thing. C'était plutôt un système de troc. Merci. Donc vous parlez de 150 à 300 personnes concernant qui travaillaient pour le marché d'Etat. Dans le reste des bureaux et des entités qui dépendaient du ministère des Affaires étrangères, à votre avis, à peu près, combien de personnes y travaillaient ici ? Tant à B1 qu'à l'extérieur de B1. Je vais maintenant venir alors aux relations du ministère des Affaires étrangères avec M. Pang. Je vais essayer de résumer ce que vous avez dit hier sur Pang, et vous allez me dire si c'est correct ou bien si je me suis trompé. Je crois que vous avez cité plusieurs fois le nom de Pang hier. Vous avez dit qu'il était un des dirigeants du bureau 870. Vous avez dit qu'il vous avait affecté au ministère des Affaires étrangères. Vous avez aussi dit qu'il sélectionnait le personnel de B1 parmi la classe paysanne pure. Vous avez affirmé que lorsque Pang venait au ministère, il pouvait prendre certaines décisions et qu'il venait particulièrement à l'absence de Yeng Sari. Vous avez dit que Bong Trabek était sous l'autorité de Pang avant que ce ne soit transféré au ministère des Affaires étrangères. Et enfin, vous aviez terminé, on avait terminé l'audience hier, lorsque vous aviez parlé du fait que Pang avait envoyé provisoirement au ministère un membre de votre belle famille et qu'un peu plus tard, celui-ci avait été arrêté. Est-ce que cela reflète ce que vous avez dit hier à propos de Pang ? Ou souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu de Pang ou voudrais-vous ajouter des détails ? Dans le cadre de ses fonctions, à qui Pang faisait-il rapport ? Dans son remit, qui a-t-il rapporté à Pang ? Je ne sais pas à qui il rendait compte. À votre connaissance, est-ce que Pang était membre ou bien membre candidat du comité central ? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'un membre du comité central ? Je suppose qu'il aurait pu être membre du comité central. Est-ce qu'à votre connaissance, Pang faisait partie du comité permanent du comité central ? Je ne connaissais pas ces secrets du parti. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas ces secrets du parti. Je ne sais pas. Hier, je vous ai lu une de vos déclarations où vous mentionnez un certain nombre de personnes que vous croyez appartenir au comité permanent que vous n'aviez pas cité Pang. Alors, dans le cadre de ces fonctions, savez-vous si Pang était soumis à l'autorité du comité permanent ? Si Pang était sous l'autorité du comité permanent ? Il n'y avait pas d'ordonnance, donc ce n'est qu'une supposition de ma part. Maintenant, venons-en à ce que faisait Pang au ministère. Et là, je pense que vous pourriez plus facilement me répondre. Pourquoi Pang venait-il exactement au ministère des Affaires étrangères ? Il est arrivé que Pang vienne au ministère des Affaires étrangères. For example, he would come when he needed to take one person who returned, one or two people who returned from overseas. But I did not know where he took those people to. Est-ce qu'il venait fréquemment au ministère des Affaires étrangères pour emmener des gens ? Il ne venait pas fréquemment. Combien de fois l'avez-vous vu au ministère des Affaires étrangères pour venir pour emmener des gens ? Si vous vous souvenez plus ou moins du nombre ou de la fréquence ? Il est venu deux fois au ministère pour emmener des gens ? Il est venu deux fois au ministère pour emmener des gens ? Hier, vous avez également parlé du fait qu'il pouvait prendre des décisions au ministère des Affaires étrangères. De quelles décisions s'agissait-il ? Était-ce uniquement dans ce domaine de la sécurité ? Ou bien il y avait-il d'autres domaines ? Il faut un petit peu la séqu'ils parlent dans le pays si j'ai trouvé la femme ? Il est venu de l'un d'un 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 d'une d'un 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 dure. L'instruction, plutôt Yeng Sarri avait donné l'instruction que lorsque Paul prenait, il fallait faire ce qu'il disait, et pour ce qui était des détails et ensuite des pouvoirs qu'il détenait, je ne saurais vous dire. Pouvez-vous nous donner des noms de personnes qui ont été emmenées du ministère par Pan à ces occasions ? Il y a beaucoup de personnes qui ont été emmenées du ministère par Pan à ces époques. Je me souviens d'une personne, très bien, c'était mon beau-frère. Les autres, je ne me souviens pas de leur nom. Vous avez effectivement parlé de votre beau-frère hier. Je n'ai pas bien saisi le nom. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel était son nom et son nom complet, ou est-ce qu'il avait plusieurs noms, de manière à ce qu'on puisse bien l'identifier ? Merci. Je ne me souviens que d'un seul nom. Quelle était sa fonction sous le régime du Kampuchea démocratique ? Est-ce qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères depuis le début, ou a-t-il travaillé ailleurs ? Est-ce qu'il travaillait au début, ou a-t-il travaillé à l'extérieur ? Je connaissais sa biographie, c'était un des anciens membres de la Résistance. Est-ce qu'il travaillait dans un district, dans un secteur, dans une zone ? Avant que Pang l'amène au ministère des Affaires étrangères, et si oui, est-ce que vous savez lesquels ? Si oui, est-ce que vous savez lesquels ? Je ne savais pas l'exacte secteur ou village d'où il venait, mais il était... De quel secteur ou village il provenait, mais au début, il avait été envoyé du secteur 304. Merci. Est-ce que votre beau-frère et toutes les autres personnes qui ont été emmenées, soit par Pang, soit par les gens de Pang, est-ce que vous les avez revus ? Par la suite. Par la suite. Quand elle était emmenée du ministère des Affaires étrangères, cette personne ne revenait jamais. Est-ce que cela veut dire qu'il s'agissait bien d'arrestations ? Et est-ce que ces gens étaient exécutés ? Est-ce que vous avez dit que Pang viendrait au ministère des Affaires étrangères, il fallait obéir à ses ordres ? Est-ce que cela signifie que Yang Sari était au courant du fait que des gens du ministère étaient emmenés par Pang ? Réponse. Non, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Hier, je vous ai remis un document. C'est le document D91-14. Et je vais demander à Monsieur le Président de pouvoir projeter ce document à nouveau à l'écran et demander à Monsieur le Témoin de se référer au page en Khmer 00204097-98. En français, 005039-36-37. Et en anglais, 0022-35-93. Il s'agit, pour que tout le monde suive bien, de la toute dernière question qui a été posée à Monsieur le Témoin par les enquêteurs dans ce procès-verbal d'audition. C'est une question avec une réponse très longue et je ne vais lire donc qu'une partie de cette réponse, parce qu'il y a une grande partie qui n'est pas pertinente. Monsieur le Président, je vous en prie, allez-y. Apparemment, lui, c'est d'audience. Il n'a pas retrouvé la version papier. Il l'avait retrouvée, apparemment, oui. Veuillez indiquer la partie pertinente visée par la question. La parole est à nouveau à l'accusation. Je vais vous simplement résumer la question. La question posée était de savoir si vous aviez remarqué des disparitions de cadres et de membres du personnel du ministère des Affaires étrangères, aussi qui avait donné l'ordre de les arrêter, et de savoir si, au moment de l'arrêtation de ces gens, Yeng Sari était au courant. Et voilà ce que vous avez répondu. D'abord, la première phrase, je savais qu'il y avait des cadres des membres du personnel qui ont disparu, c'est vrai. Cependant, je ne savais pas à quel endroit exactement ils ont été emmenés. Des membres de ma famille ont disparu, eux aussi. J'étais très inquiet, moi aussi. Et puis, plutôt alors vers la fin de votre réponse, vous avez indiqué, je cite, « Parmi ceux qui venaient chercher les gens, il y avait pain. » Lorsque les cadres et les membres du personnel du ministère des Affaires étrangères disparaissaient, M. Yeng Sari le savait, lui aussi. Cependant, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Lui-même, il avait peur, moi aussi, j'avais peur. Est-ce que vous confirmez que ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que M. Yeng Sari savait lorsque des cadres et des membres du personnel du ministère disparaissaient ? Je confirme ces déclarations, mais j'ai quelque chose à ajouter. Certes, j'ai dit que je savais, mais je l'ai su après la disparition. Merci. Pourriez-vous maintenant me dire, à partir de quand Pâng et ces gens sont venus au ministère des Affaires étrangères pour emmener des cadres ou des membres du ministère ? Et jusqu'à quand cela a duré ? Et jusqu'à quand ils ont fait ça ? Le président, huissier d'audience, pouvez-vous aider l'avocat du témoin à utiliser de nouveaux écouteurs ? L'accusation, pouvez-vous répéter la question ? Car le conseil du témoin n'a pas pu l'entendre à cause de ces problèmes d'écouteurs. Merci beaucoup, M. le Président. Donc ma question était de savoir, à partir de quand Pâng et ces gens sont venus au ministère pour emmener des gens, les arrêter, et jusqu'à quelle période cela s'est poursuivi dans le temps ? Donc à partir de quel mois, quelle année, jusqu'à à peu près à quelle période cela s'est poursuivi dans le temps ? Ou quel année cela s'est poursuivi dans le temps ? Pâng a disparu lorsque les Vietnamiens sont entrés au Cambodge. À ma connaissance, les Vietnamiens sont arrivés à Kraty à l'époque, et aussi dans la province de Takeo. Pourriez-vous nous dire quand, pour la première fois, Pâng est-il venu au ministère pour emmener des gens ? Quand Pâng est-il venu au ministère pour la première fois, pour emmener des gens ? Il est venu au ministère pour la première fois, environ un ou deux mois avant l'arrivée des Vietnamiens dans le pays. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que Pâng venait de temps en temps, et que beaucoup de gens avaient été emmenés, soit par lui, soit par des gens qui travaillaient pour lui. Êtes-vous sûr de ce que vous dites quand vous dites maintenant que Pâng ne serait venu que durant les deux derniers mois du fonctionnement du ministère, avant que les Vietnamiens ne prennent PNOMPEN ? Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous confirmez cela ? Je ne suis pas bien certain de ce point. Lorsque Pâng venait au ministère, est-ce qu'il venait toujours avec ses véhicules, ses gens, pour emmener les membres du ministère des Affaires étrangères ? Ou parfois les véhicules du ministère ont été utilisés pour emmener des gens qui étaient arrêtés ? Quand le ministère des Affaires étrangères ont été utilisés pour emmener des gens qui étaient arrêtés ? Il a utilisé une motocyclette. Il a utilisé une motocyclette. L'avocat du témoin est prié d'assister son client à répondre librement à la question posée, sauf si la question est de nature à amener le témoin à s'incriminer. Pour le reste, si le témoin sait, il doit répondre en détail. Il faut éviter tout malentendu. Le témoin est ici en qualité de témoin et non d'accusé. Il peut s'abstenir de répondre en cas de risque d'auto-incrimination, mais pour le reste, il doit répondre. S'il n'est pas sûr de devoir répondre, c'est à son avocat de l'aider. La parole est à l'accusation. Oui, monsieur le témoin, je ne souhaitais pas nécessairement savoir quel était le moyen de déplacement de monsieur Pang lui-même, mais plutôt de savoir quels étaient les moyens de transport qui étaient utilisés pour emmener des personnes arrêtées au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'était les véhicules du bureau 870 ? Est-ce qu'ils étaient parfois des véhicules du ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il avait dit tout à l'heure qu'Yang Sarri avait demandé qu'il soit obéi à Pang lorsqu'il venait ? Donc je ne sais pas, est-ce qu'il a requis, par exemple, des véhicules du ministère des Affaires étrangères pour transporter les gens qu'il devait emmener ? Il ne l'utilisait pas le véhicule du ministère des Affaires étrangères, il venait en moto, il présentait une lettre, portant ordre d'arrestation de certaines personnes en vue de les transférer ou de les envoyer se faire rééduquer. Ces gens étaient emmenés à moto. C'est Pang lui-même qui conduisait la moto. Pour ce qui est de la fréquence de ces visites ou du nombre de personnes emmenées, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens étaient emmenés un par un à moto et aucun véhicule n'a été réquisitionnier. Vous venez de parler d'une lettre portant ordre de transférer ou d'emmener les gens pour être rééduqués. Est-ce que vous avez pu voir ce type de lettre et qui avait signé ces lettres ? Est-ce que vous avez vu ce type de lettre et qui avait signé ces lettres ? Parfois, Pang venait seul. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de lettre. Mais quand Pang ne venait pas en personne, alors c'était un subordonné qui venait et qui était porteur d'une lettre signée de la main de Pang. Merci. C'est plus clair comme ça ? Il me semble qu'hier, vous aviez dit que M. Pang était venu au ministère lorsque Yeng Sari n'était pas là. Est-ce que, malgré tout, Pang était-il en relation directe avec M. Yeng Sari ? Peut-être par d'autres moyens de communication, ou l'avez-vous vu ? Se réunir avec Yeng Sari, soit au ministère, soit à K1, ou à d'autres endroits ? Vous avez vu Pang rencontrer avec Yeng Sari, soit au ministère, à K1, ou à d'autres endroits ? Pang n'entretenait pas de communication officielle avec Yeng Sari. Il communiquait avec Yeng Sari uniquement sur des questions techniques. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais montrer à nouveau le document D91, qui a été remis ce matin au témoin. Et si on pouvait projeter à l'écran la page IRN en Khmer 0020, en français 0050, à 5-4, c'est-à-dire les pages 2 et 3, et en anglais 0000, 2-2, 3-5, 9-5, jusqu'à 9-6. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Henri Marignan. Le Président, je vous en prie. Veuillez attendre que le lycée d'audience ait indiqué au témoin la bonne page. D91-15. D91-15. D91-15, D91-15. D91-15, Ce matin, nous avons utilisé le document B91, barre 14, et non pas barre 15. Est-ce que l'on peut remettre un exemplaire à l'huissier d'audience ? Effectivement, c'est une erreur, M. le Président. Je ne l'avais pas encore communiqué. Pour aider M. le greffier, c'est la deuxième question du document. Et pour aider le greffier, c'est la deuxième question sur ce document. C'est un procès-verbal qui date du 12 décembre 2007, et c'est le cinquième, je crois, que j'ai produit à l'audience, et c'est le dernier. La question qui vous est posée, c'est cette deuxième question. Pourriez-vous préciser, encore une fois, un propos des diplomates qui ont été rappelés au pays, tels que Hootsambat, Mektoch, alias Kem, Toch Kamden, et Inlorn, alias Nat. Plus tard, ces personnes furent arrêtées puis détenues à S21. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications là-dessus ? Et vous avez répondu, tous ces noms, je les connaissais, à l'exception de Hootsambat, que je ne connaissais pas. De même, je ne sais pas non plus à quel endroit exactement ces personnes ont été emmenées. La décision a été prise par le comité permanent. C'était le groupe de M. Peng, du comité central 870, qui a emmené ces gens. Peng était en relation directe avec M. Yeng Sari. Quant à moi, je n'en étais pas au courant. Je voudrais tout de même vous demander si vous confirmez que Peng était en relation directe avec Yeng Sari concernant les arrestations de gens qui étaient emmenés par Peng au ministère. Je voudrais supprimer le morceau de France. qui concerne la décision a été prise par le comité de ma maman. Je voudrais supprimer cette phrase. À cette époque, j'étais en mauvaise santé. C'était dans la concession. Je voudrais supprimer cette phrase. Je ne savais pas qui prenait les décisions. Je ne savais pas qui prenait les décisions. J'ai vu que le groupe de Peng venait. Et je pense que Yeng Sari n'était pas au courant. M. le témoin, tout à l'heure, dans le document D91-14, que je vous ai lu, vous avez dit que vous confirmiez vos réflexions ou votre réponse au juge d'instruction, qui disaient que lorsque les cadres et les membres du personnel du ministère disparaissaient, M. Yeng Sari le savait, lui aussi. Est-ce que cela n'est pas contradictoire avec ce que vous veniez de nous dire ? Est-ce que je peux vous donner la chance de répondre à cela ? Please, feel free to answer the question. Le Président, démoins, veuillez attendre. Je vois que la défense de Yeng Sari s'est levée. Je vous en prie, M. le Président. M. le Président, mes excuses d'avoir interrompu. Mais je pense que le procureur essaye d'induire en erreur le témoin ou d'être évitable à l'arrivée. The question that was previously posed to the gentleman was who made the decision, meaning in this – and he was pointed out to the fact that he had indicated the standing committee. The gentleman corrected himself. So that answer had to do with who made the decision. And then now he was trying to confront him and to indicate that perhaps he is not telling the truth here today because of the other statement. The other statement refers to whether there was awareness as to somebody being taken away, not as to who actually made the decision that somebody be taken. There is a vast, vast difference. The gentleman ought to know that. It is unfair. And perhaps, if he wishes to rephrase, that's fine. Otherwise, I object to the form of the question. But, I understand what Mr. Karnavas said, Mr. President, it was not very clear to me. Mr. Yengsari n'était pas au courant qu'il ne visait pas nécessairement la prise de décision, mais plutôt les arrestations. Donc, si j'ai mal compris, effectivement, je vais aller de l'avant et poser d'autres questions. M. le témoin, vous avez retiré une phrase de votre déclaration, Swat, mais vous n'avez pas tellement répondu à la question de savoir si Peng, comme vous semblez l'avoir indiqué devant les juges d'instruction, était en relation directe avec M. Yengsari. Vous nous dites que vous avez confirmé cette déclaration, à l'exception de la phrase concernant la prise de décision. Donc, je vous demande encore, pour être tout à fait clair, est-ce que Peng était en relation directe avec M. Yengsari concernant les personnes qui étaient emmenées ou concernant les arrestations ? Was Mr. Yengsari directly in touch with Mr. Peng, with regard to the arrest of persons who were arrested and taken away ? Le Président, témoin venu attendre, la parole est à la Défense. Le Président, témoin venu attendre, mais la question a été posée, et il a donné les réponses, et il a donné les réponses, plusieurs objections ont été soulevé par la partie adverse. Et la Chambre a rempli ces objections, et maintenant, pour la troisième fois, je pense. Une question est posée, ou les règles doivent s'appliquer, de la même façon, tous ou non, quelle est la règle, mais la question a été posée au moins deux fois. Et le témoin a répondu, si l'accusation ne sait pas bien où, les choses ne sont pas claires, elles devraient indiquer clairement à quel endroit. Le Président, est-ce que l'accusation souhaite répondre ? Je pensais avoir été clair, M. le Président. J'avais posé une question concernant exactement cette même question, de savoir si Pang était en relation directe avec M. Yengsari concernant les arrestations. Je vous demande si vous voulez répondre à ce qu'a dit la Défense. Vous avez posé une question au témoin. La Défense a soulevé une objection, qui a été motivée. La question que je vous pose est de savoir si vous voulez répliquer à la Défense de Yengsari. Après quoi, la Chambre est libérée et décidera si le témoin doit répondre ou non. Il ne vous appartient pas de répéter ou de reformuler à ce stade la question. Merci, M. le Président. Bien entendu, je n'essayais pas de reformuler la question, mais simplement de dire qu'en réalité, la question initiale qui avait été posée n'avait pas reçu, il me semble, de réponse claire, à moins que l'on puisse dire que M. avait confirmé exactement ce qu'il avait dit, à l'exception d'une phrase, et donc je voulais simplement, au fin de clarification, être certain d'avoir bien compris ce qu'il avait dit. Merci. Merci. Le Président, l'objection de la Défense de Yengsari est rejetée. M. le témoin, est-ce que vous vous souvenez de la question posée ? Si oui, répondez-y. Sinon, vous pouvez demander à l'accusation de répéter sa dernière question. Le témoin, je me rappelle la question. A ce sujet, j'ai répondu que Yengsari a été informée uniquement après que Peng eut effectué les arrestations. Le Président, M. le témoin, vous avez besoin de la dernière question qui vous a été posée par l'accusation. La question portait sur la réponse que vous avez faite dans le document qui a été cité. Avez-vous bien compris la question ? L'accusation peut poser sa question au témoin. Merci, M. le Président. Ma question était de savoir si vous confirmez ce que vous avez dit devant les enquêteurs, à savoir que Peng était en relation directe avec M. Yengsari. Et à propos de quel sujet ? Et à propos de quel sujet ? J'ai déjà dit que Peng entre en contact avec Yengsari. sur toutes sortes de questions diverses. Sur les réunions sur les aspects politiques, il n'y avait pas de contact entre ces deux personnes. Le Président, le moment est important pour la pause matinale. Nous allons donc faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 10h50. Monsieur le Président, pouvez-vous offrir votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause ? Il se retire à la salle d'attente et revient au prétoire avant la reprise des débats à 11h30. La parole est à la défense. La parole est à la défense. Je vous remercie, M. le Président. Madame, M. les juges, bonjour. En raison de ses soucis de santé, mon client Yengsari souhaite se retirer des cellules de détention temporaire pour le reste de l'audience, et ce, pour le reste de la journée. Et suivre l'audience par moyen audiovisuel, le Président, la Chambre a saisi d'une demande de Yengsari présentée par le truchement de son conseil et par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience et de suivre l'audience par moyen audiovisuel depuis la cellule de détention temporaire pour des raisons de santé. La Chambre fait droit à la requête de Yengsari présentée par le truchement de son conseil et par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience. Il peut ainsi suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel, et ce, pour le reste de la journée. Le Conseil de la Défense doit remettre immédiatement à la Chambre le document pour lequel le Yengsari renonce à son droit portant la signature de l'accusé pour l'audience digitale. Il a alors instrechté en lien, et la Chambre en eur de la Chambre le document nonlulité audiovisuel, établir le lien entre la rétrois et la cellule de détention temporaire. Il a instrechté à trazer l'Assemblée de la Chambre de l'Assemblée par les Cppe de la Chambre de l'Assemblée par leashing de l'Assemblée du Centre. Il a instrechté à l'virorder, et il a instauré la chambre de l'Assemblée du Centre supérieur de l'Assemblée du Centre. La Chambre en eur de la Chambre le documentaire est une solution éterrommée par le légende du tribunal. Somm-Ting-Gran-Chor. de l'État européen.